Voici le Crocodile Bar, une paillote de 120 mètres carrés à Solar ou en pleine orientale. Construit sur un terrain public au bord de l'eau, sans permis de construire ni autorisation d'occupation temporaire, l'établissement devra être entièrement démoli dans deux mois et les lieux remis en état. C'est ce qu'a ordonné ce matin le tribunal correctionnel de Bastia. L'ancien gérant de la paillote, Maxime Giudicelli, a écopé de 10 000 euros d'amende. Pour l'accusation, il s'agissait de mettre un terme à une situation intolérable. Le commerce étant exploité sans autorisation depuis six ans. Selon la Défense, on a voulu faire de ce dossier un exemple. Le problème des paillotes, c'est un problème, c'est un débat qui doit pouvoir s'instaurer dans la société. Maintenant, dans un prétoire, on applique la norme de droit et moi, je ne suis pas là pour débattre du problème des paillotes aujourd'hui. Je suis là pour défendre les intérêts de mes clients sur la base d'un dossier qui ne me paraissait pas tenir en état. Assis sur les bancs de la partie civile, les membres de l'association de défense de l'environnement, ou Léon Ante, ont obtenu gain de cause, mais pas forcément satisfaction. C'est justement malheureux qu'on doive être ici aujourd'hui pour mener ce genre d'action. Puisque finalement, c'est normalement le rôle de l'État de le faire. Et même si un observateur extérieur lambda pourrait constater une volonté politique d'aller dans le sens de la protection du littoral, etc., parce qu'on peut dire que la Corse est relativement préservée par rapport à d'autres territoires, mais c'est une observation qui est assez hâtive. Et si on creuse un petit peu, on voit bien que finalement, la volonté politique n'est pas si forte que ça. Pour exploiter un établissement de plage, une demande d'autorisation d'occupation temporaire, dite AOT, doit se faire auprès des services de l'État. Cette année sur 431 demandes d'AOT, 77 ont été refusées. L'affaire du Crocodile Bar est loin d'être isolée. Un autre dossier d'occupation illégale du domaine public maritime sera examiné par le tribunal correctionnel de Bastia, le 9 novembre prochain.